Avec l'arrivée de l'été, la pression sociale s'intensifie pour montrer le corps le plus verte possible. On regarde alors son corps et on décide de suivre un régime. Or l'objectif que l'on s'est fixé n'est bien souvent pas cohérent avec le maintien d'un état de santé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, le printemps est bien là et à la télé et dans les magazines, on voit apparaître une quantité de régimes qui vous promettent de perdre 3 à 5 kilos en un mois seulement. Ils vous proposent d'avaler uniquement au choix de la soupe, au chou de préférence, ou bien de l'ananas ou du pamplemousse ou encore d'autres fruits exotiques. Vous avez également les régimes bien connus comme le régime dissocié, le régime Atkins, le régime citron, la liste est bien longue. Le but de ces régimes est de créer un déséquilibre énergétique par une restriction alimentaire afin de libérer les graisses contenues dans le tissu adipe. La première phase de perte de poids correspond à la perte des stocks énergétiques liés aux glucides. Il s'agit de l'énergie puisée le plus rapidement. Elle s'accompagne également d'une forte perte en eau. Ce n'est que dans un second temps que l'effet recherchait ce produit, à savoir la perte du tissu adipeux, la perte des graisses. Néanmoins, la perte des réserves en glucides fait passer l'organisme en mode économie. Cela signifie qu'il réduit son métabolisme de repos. Cette baisse se traduit par une fatigue accrue et une sensation de froid persistante. Malgré leur diversité, les régimes minceurs présentent tous les mêmes risques sanitaires. Ces régimes sont dangereux car ils vous font perdre des protéines. Or, ces protéines constituent tous vos tissus, pas seulement les musculaires, mais aussi ceux de votre cœur, de votre foie, de votre tube digestif, bref, de tous vos organes. Du coup, les voilà fragilisés, terriblement fragilisés et vous avec évidemment. Ils sont également dangereux car ils ne vous apportent pas votre bon quota de vitamines, de sels minéraux et d'acides gras essentiels, ce qui vous fragilise encore plus. De plus, il existe un réel paradoxe avec les régimes minceurs. En effet, la reprise du poids perdu intervient dans 80% des cas. Un an après le régime, elle monte à 95% 5 ans après. Cela s'explique par le fait que le régime minceur est vécu comme une contrainte passagère et non comme l'adoption d'une nouvelle alimentation pérenne. La contrainte génère un stress physiologique et psychologique auquel peu de personnes sont en mesure de faire face dans la durée. Ainsi, pour maintenir un bon état de santé sur le long terme, il vaut mieux penser à une remise en question de son mode de vie au global plutôt qu'à une demande pour cet été. Voici donc 10 conseils pour perdre du poids sans faire de régime. Premier conseil, faites 3 repas par jour à heure régulière avec éventuellement une collation. Durant ces 3 repas, ayez dans votre assiette les 4 grandes familles d'aliments, à savoir les fruits et légumes, les protéines, les féculents et les matières grasses. L'assiette idéale est composée pour moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Privilégiez également des aliments à index glycémique bas pour ne pas élever le taux de sucre dans votre sang et ne pas fragiliser votre insuline. Prenez soin également de votre sommeil car le manque de sommeil augmente l'hormone de la faim et notre cerveau va nous pousser à manger des aliments sucrés pour tenter de retrouver l'énergie. En plus, quand on est fatigué, on est moins actif et on dépense alors moins d'énergie. Quatrièmement, gérer votre stress autrement qu'en mangeant mais plutôt en pratiquant une activité physique qui va sécréter des endorphines dites les hormones du bonheur. Mettez également à votre menu des aliments riches en magnésium qui aident à combattre le stress. Prenez soin également de votre microbiote en ayant une alimentation variée et riche en fibres. Par contre, évitez les aliments ultra transformés. Septième conseil, mangez en pleine conscience, c'est-à-dire prenez le temps de manger en regardant votre assiette et non les écrans. Huitième conseil, bougez au quotidien. En effet, l'activité physique va permettre de réduire le stress, d'améliorer le sommeil, de maintenir sa masse musculaire et de mieux digérer. Bien évidemment, choisissez un sport qui vous plaît. Avant dernier conseil, travaillez votre motivation en notant les raisons pour lesquelles vous souhaitez perdre du poids. Définissez des objectifs acceptables et passez à l'action progressivement. Changer ses habitudes prend du temps. Enfin, dernier conseil, attention à la frustration. Oubliez la liste des aliments autorisés ou interdits. Essayez de manger plutôt équilibré au quotidien en vous autorisant de petits plaisirs de temps en temps. Mais attention, quand vous prenez ces petits plaisirs, prenez le temps de les déguster sans culpabiliser. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mercredi et samedi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501